Alors on vient de passer le cap d'une nouvelle année, mais pour certaines communes, eh bien il faut encore batailler pour tenter d'arriver au XXe siècle carrément. 200 maires de la Drôme interpellent Orange parce qu'elles n'ont pas accès à la téléphonie fixe, un service pourtant censé être garanti à tous les Français. La députée de la Drôme à l'initiative de cette tribune est notre invitée ce soir. Bonsoir, c'est Léa Delavergne. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis les studios RCF à Valence. Vous êtes députée La République en Marche de la 3e circonscription de la Drôme. Ça regroupe notamment la vallée de la Drôme, les Baronies, la Drôme Provençale, le Vercors drômois, soit des territoires ruraux, alors des territoires où le portable passe parfois bien mal et où le fixe n'est pas pour autant accessible à tous. C'est bien ça ? Exactement. Et précisément parce que nous n'avons pas le téléphone portable partout, nous sommes encore extrêmement dépendants de la ligne fixe qui est le moyen de communication qu'utilisent aujourd'hui encore beaucoup de citoyens de la circonscription. En particulier des personnes âgées, souvent isolées dans des fermes ou des vieilles habitations et qui ont donc besoin de communiquer, parfois d'ailleurs pour des raisons de santé, avec des systèmes de téléassistance et qui aujourd'hui souffrent doublement des difficultés et de raccordement et de réparation de ce service. Alors pour bien qu'on comprenne, est-ce que c'est un réseau mal entretenu ou c'est un réseau qui n'est jamais arrivé à ces maisons de ces territoires ruraux ? C'est clairement un sujet d'entretien puisque ces habitations ont été toutes desservies historiquement par l'opérateur France Télécom et aujourd'hui Orange qui est en contrat avec l'État pour fournir à la population ce service universel qui est défini par la loi et traduit même par une directive européenne dans la loi française, chaque citoyen doit avoir accès à une ligne fixe depuis chez lui. Donc ce sont des réseaux qui ont été posés parfois il y a 30-40 ans, parfois plus et qui n'ont été très mal entretenus. Alors la convention que l'État a signée avec Orange, aujourd'hui elle impose des indicateurs de performance sur la qualité du service. Elle dit qu'en moyenne les personnes doivent être par exemple réparées sous 48 heures. Or pour nous il s'agit souvent de plusieurs semaines voire de plusieurs mois parce que nous sommes en quelque sorte noyés dans ces indicateurs nationaux. Les territoires ruraux qui représentent moins de population du coup comptent moins dans ces indicateurs. Et Orange lorsqu'il arrive à remplir ces indicateurs aujourd'hui, cela ne reflète pas la situation de nos territoires. Et nous avons le sentiment d'avoir été délaissés depuis de nombreuses années dans l'entretien de ce réseau. Oui pour vous c'est vraiment des territoires oubliés parce que ça ne rapporte pas assez, c'est uniquement des coûts pour Orange. Ça coûte cher, je le reconnais. C'est souvent d'ailleurs ce qu'avance l'opérateur Orange. Et c'est pour cela qu'une convention avec l'État a pour but de trouver un accord entre l'État qui doit garantir la fourniture de ce service et un opérateur qui doit par ailleurs s'engage à la fournir dans des conditions acceptables. Et cette discussion a lieu en amont. Elle a fait l'objet d'ailleurs d'un appel d'offres en 2017 auquel Orange a répondu et qu'Orange a ensuite signé. Donc ils ont accepté les conditions du contrat. Pour autant, ils ne les ont pas tenues puisque l'année suivante, en 2018, le gendarme des télécommunications, l'ARCET, les a mis en demeure jusqu'à un montant de 5% de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus d'un milliard d'euros d'amende pour non-respect de ses obligations. C'est vous dire que malgré le fait d'avoir contractualisé volontairement avec l'État, Orange n'a pas tenu son engagement vis-à-vis des territoires. En 2019, il a amorcé un plan de retour à la performance de ses indicateurs. Et pour autant d'où sur les territoires en 2020, nous avons constaté que si en 2019, il y avait eu un sursaut, en tout cas en 2020, la réponse n'était plus au rendez-vous. Et c'est en consultant, comme je le fais habituellement, les maires de la circonscription que collectivement, nous avons décidé d'avoir cette action au travers tout d'abord d'une tribune et d'un certain nombre de présences médias, que ce soit la mienne mais aussi celle des maires, pour dénoncer au fond cet oubli, ce mépris parfois de l'opérateur vis-à-vis de nos territoires. Lorsqu'on laisse des personnes en téléassistance dans des fauteuils roulants plusieurs semaines seules chez elles et qu'on est obligé de faire déplacer des gens pour vérifier tous les jours si tout va bien. Lorsqu'un hôtel-restaurant a sa ligne bloquée depuis un mois mais que ça continue à sonner dans le vide parce qu'Orange ne veut pas prendre la responsabilité de dire que le téléphone ne marche pas et laisse sonner dans le vide faisant croire que l'hôtel ne répond pas. Voilà les situations de vie qui sont inacceptables. Et donc en moins de 48 heures, 210 des 240 maires de ma circonscription ont signé à mes côtés cette tribune pour dénoncer ces difficultés que nous rencontrons. Et depuis, nous sommes rejoints par des députés, des maires de partout en France, de territoires très ruraux comme les nôtres qui souffrent de la même problématique. Parce que j'allais vous poser la question, effectivement, est-ce que c'est spécifique à la Drôme où d'autres territoires ruraux français sont concernés par ce manque de services d'Orange ? Il y a des mobilisations dans d'autres territoires. Je sais qu'en Lozère, il y a eu même un dépôt de plainte. En Ardèche, le collectif Orange j'enrage. J'ai des maires de Bretagne, de Corse qui m'ont contactée également. Donc nous avons affaire à une problématique qui est nationale, mais assez ciblée. Je pressens, pour être tout à fait claire, Les indicateurs qu'Orange doit remplir en termes de performance sont nationaux. À la demande du gouvernement, ils peuvent être régionaux. Si le gouvernement demande, le ministère de l'Économie et des Finances demande à Orange les indicateurs au niveau de la région Oven-Renalp, il pourra les avoir, mais au maximum. Et on n'aura pas le différentiel, au fond, par département, par territoire, selon qu'ils soient ruraux ou urbains. C'est d'ailleurs ce que nous demandons pour les prochaines conventions. Et cela, en fait, comme je vous le disais, fait que nous sommes noyés au fond dans la masse. Et cela ne permet pas de refléter la réalité de nos territoires. Mais ce qui est commun à toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui m'ont contactée, c'est l'hyper-uralité. C'est au fond ce sentiment des territoires qui ont déjà le sentiment d'avoir beaucoup perdu en termes de services publics et en termes de qualité de vie, qui se trouvent en première ligne de cet abandon volontaire de l'opérateur. Est-ce que vous avez contacté Orange avant votre tribune ou depuis cette publication ? C'était il y a trois semaines maintenant. Avez-vous eu des réponses de la part d'Orange ? Alors, il faut bien que je vous fasse comprendre ma méthode. Depuis trois ans, je travaille avec Orange. Et nous avons commencé, quand j'ai été élue en 2017, les maires étaient unanimes sur leurs difficultés avec Orange. Je n'ai pas souhaité, à l'époque, médiatiser, mais contacter Orange, travailler avec eux. Lorsque l'ARCEP a mis en demeure Orange pour non-respect de ses obligations, j'ai rencontré Orange. Ils m'ont présenté un plan d'amélioration de la qualité de service. Et dans ce plan, ils indiquaient d'ailleurs qu'ils allaient recruter 70 techniciens en Dromardèche sur les 200 au niveau national. Ça nous donnait presque un indicateur de difficultés spécifiques à nos territoires, à nous, en Drom et en Ardèche. Nous avons avancé ensemble pendant quelques mois. Les recrutements ont lieu. Des opérations d'amélioration ont été vives sur le territoire. Et en fin 2019, lorsque l'épisode de neige lourde a touché la Drom, mais aussi l'Isère, l'Ardèche, d'autres départements, les choses se sont en quelque sorte arrêtées. Et nous n'avons plus constaté d'amélioration dans les délais de réparation, dans les délais de raccordement, dans les réponses qui étaient apportées au maire lorsqu'ils sollicitaient leurs correspondants Orange. Et c'est pour ça que vous êtes monté au Grégo. On va continuer à en parler parce que le temps presse, Célia Delavère, vous restez avec nous. On va continuer la conversation juste après le journal Régional. A tout à l'heure. 18-19, l'invité. Et notre invitée ce soir s'appelle Célia Delavère. Elle est députée La République En Marche de la 3e circonscription de la Drôme. Et elle est montée au créneau à la mi-décembre en publiant une tribune dans le journal du dimanche pour dénoncer l'inaction d'Orange qui est censée garantir un service universel pour la téléphonie fixe, mais un service universel qui peine à arriver dans certains territoires ruraux de sa circonscription. Alors, Célia Delavère, on vous a laissé tout à l'heure, juste avant le journal, vous nous disiez votre méthode, vous nous racontiez votre méthode, que vous aviez interpellé Orange, qu'il vous avait présenté un plan, mais ce plan, il n'est pas tenu. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était la neige fin 2019. C'est bien ça ? Voilà, exactement. Et ce qu'à partir de... Depuis fin 2019, nous avons eu très peu de retours sur le terrain. Les élus se sont acharnés pour avoir des réponses concrètes sur des réparations. Et j'ai l'impression d'être retournée à la case départ. Et en analysant de près la situation, avec mes équipes, nous avons conclu que la convention de service se terminait le 3 décembre 2020. Et qu'au fond, Orange gagnait en quelque sorte un peu de temps par rapport à la fin de cette convention et à ses engagements. C'est pourquoi nous avons sorti cette tribune mi-décembre. C'est que c'est le moment où, actuellement, le gouvernement et Orange doivent discuter la suite de cette convention. Soit un prolongement de la convention existante, ce qui est très probable, puisqu'aucun nouvel appel d'offres a été proposé, pour ensuite aller vers ce qu'on appellera un nouveau service universel, qui mixera à la fois la ligne fixe et un minimum de débit Internet. Ça, c'est quelque chose que nous avons voté au Parlement début septembre. C'est la transformation du service universel, je dirais, du XXe siècle, qui est la ligne fixe toute seule, à celui du XXIe siècle, qui est ligne fixe plus débit Internet, qui permet d'avoir accès à un minimum de services. Et ce qui est souvent très demandé, d'ailleurs, par la population. Donc, on va vers un mieux dans le cadre législatif et réglementaire. Simplement, nous n'avons pas de visibilité aujourd'hui sur la trajectoire. C'est aussi pour ça que, dans mon interpellation, je demandais au gouvernement de nous donner cette visibilité et d'infléchir dans la future convention pour que les indicateurs de services qui seront utilisés dans cette convention ne soient plus nationaux, comme je le disais tout à l'heure, mais reflètent les territoires avec des indicateurs départementaux et autant que possible, un distinguo pour les départements où on a une typologie différente. Et c'est le cas dans la Drôme. Valence et l'arrière-pays n'ont pas du tout les mêmes conditions et les délais de réparation. Et qu'on puisse avoir un indicateur différencié entre l'urbain et le rural. Est-ce que la téléphonie fixe, c'est le meilleur moyen pour raccorder ces zones rurales ? Parce qu'on entend parler de la 5G qui arrive, les zones blanches doivent être terminées. C'est un des engagements également du gouvernement sous peu. Est-ce que finalement, la ligne fixe n'est pas datée ? J'ai envie de vous dire qu'on m'aurait demandé il y a quelques temps si je me battrais pour la téléphonie fixe. Je n'aurais pas dit spontanément oui. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous allons encore en dépendre pendant quelques temps. Comme je vous le disais, il y a encore des citoyens qui ne dépendent que de la ligne fixe pour avoir accès à un réseau de télécommunications. Un effort inédit a été fait pour le gouvernement pour installer des pylônes et de la couverture 4G sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, régulièrement, nous inaugurons ou nous discutons le meilleur endroit pour placer ces pylônes. Mais la réalité, c'est que nous avons des zones dans nos territoires de moyenne montagne très vallonnées, avec des habitations parfois isolées qui ne sont pas encore couvertes et qui dépendent encore cruellement de la ligne fixe pour encore une dizaine d'années, le temps que la fibre arrive à la fois au cœur des villages, mais ensuite se déploie dans les hameaux alentours. Donc c'est la meilleure technologie encore à mettre en place, selon vous ? La meilleure technologie, en tout cas, c'est celle dont nous dépendrons encore aujourd'hui pendant 10 ans. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas une question ni de volonté politique, ni d'argent par rapport à la téléphonie mobile, puisqu'aujourd'hui, elles sont là, par rapport à la fibre, les enveloppes, qu'elles soient nationales, régionales, départementales ou intercommunales, ont été mobilisées, mais plutôt ensuite dans le déploiement qui prend du temps, parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont mobilisées sur les territoires pour fibrer en même temps, et que donc cela prend du temps. Et pendant ce temps-là, je trouve inacceptable, et les maires avec lesquels je travaille trouvent inacceptable, que nous laissions encore pendant 10 ans des personnes seules chez elles, sans même un moyen de communiquer à l'extérieur, qui plus est dans une période que nous connaissons, où le lien social par la téléphonie est essentiel. Affaire à suivre donc avec les suites de votre tribune. J'aimerais parler d'un autre... Merci d'avoir regardé cette vidéo !